bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au cas de caillou ou qui ne retenez pas l'agence pour t'invendé comme bon dans il ya application sans dover ou es-alien très facile ou quoi que tu échanges à partie à téléphone n'ayon ou t'invendé comme au baza n'a ki n'chassa reprimo katy du congo basana qu'on roube à la ville république du congo facilement ba koki ko équipére mbongou l'andila ya mpça torange mani n'a pas ou et yo et sika ozali bon nouvelle miami balé zali que ce qui ont téléchargé application sans dover et continue d'accord comme au buzz tv au revoir 10 $ le colab bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembordé les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé à faciliter dès aujourd'hui téléchargé sans dover nandila téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux voilà mesdames et messieurs merci beaucoup d'être à nouveau avec nous dans ce numéro d'entre les lignes nous sommes le lundi 3 juin 2024 comme vous le savez la question qui est aujourd'hui à l'actualité c'est justement ce gouvernement qui continue de faire jaser l'opinion à part ça justement son investisseur vital caméret a promis qu'il sera investi avant la fin de la session de mars qui intervient dans quelques jours comment ça se passe comment les réactions se suivent se poursuivre au sein de l'union sacrée par rapport à ce gouvernement déjà au niveau du quota les unis les certains chefs des roulements politiques se plaignent que le quota de 10 pour un ministère n'a pas été respecté il ya même d'autres provinces qui ne sont pas non plus représentés mesdames et messieurs nous recevons pour vous dans ce numéro spécial le citoyen révolté maître jean-marie claude banza et nous fait encore une fois le plaisir et d'être dans ce numéro d'entre les lignes maître banza en tout cas bienvenue à nouveau dans cette émission je suis ça toujours été un plaisir de venir ici pour commenter l'actualité dans notre cher et beau pays et c'est 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 un dévoi aussi un dévoi patriotique voilà pourquoi nous saluons nos amis comment nous disons téléspectateurs qui nous suivent et qui aiment bien nous suivre leurs encouragements et leurs critiques positives ou négatives nous aide à évoluer c'est ça vous êtes partant vous serez partant aussi si on proposait un ministère non c'est une c'est pas une mauvaise chose moi même comme tu les constates j'avais toujours rêvé d'avoir les ministères des transports et communications parce que j'ai visé les recettes du trésor public à travers les documents tels que permis de conduire que nous n'avons pas depuis plus d'une dizaine d'années d'ailleurs et puis le contrôle tout ça j'ai voyé dans ces sens là bon écoutez les ambitions c'est autre chose mais l'effectivité ça c'est autre chose c'est aussi autre chose gouvernement souminois toulouka quand vous l'avez appris quand vous avez vu la publication par madame la porte parole du chef de l'état comment vous avez réagi d'emblée d'emblée je n'ai pas réagi comme dit ticotac puisque j'avais des noms pour lesquels j'ai prié pour que ces noms là apparaissent pas les noms à savoir l'actuel vp m de la défense maître et 10 mois d'invite à kaboumbo voilà j'étais très content de voir son nom parmi le membre du gouvernement mais c'est pas un technicien de défense c'est un juriste c'est un juriste les juristes sont généralement aptes à beaucoup de choses à la fois la défense les ministères de la défense n'a pas besoin des techniciens au sens au sommet du ministère il a besoin des têtes qui fonctionnent bien mais il suffit que le maître guillemois d'invite se fasse entouré des techniciens il va faire bien son travail mieux que jean pierre bimba qui a été qui a été dans une déjà dans une lutte armée vous pensez qu'il peut se démarquer par rapport à bimba je préfère n'est pas trop m'hasarder sur cette question là je crois qu'il a fait son temps et on est on n'est jamais parfait il faut être jésus-christ pour être parfait il a fait son travail à travers le monde tous les ministres de défense ne sont pas des anciens militaires ou des anciens rebelles c'est pas ça le problème les problèmes lorsqu'on a l'amour de mieux faire on va les faire c'est un problème de d'entourage il faut se faire entourer des techniciens les générales généralement n'est pas ne s'est sali pas au front ce sont les hommes des troupes mais tout dépend aussi de la façon dont ils commandent et dont il choisit les chefs des comment on appelle ça des pelletons ou des comment quels termes encore utiliser les chefs de les commandants bataillons tout ça ça dépend c'est un problème de vision et des décourages aussi d'amour propre à son pays alors mettre banza selon vous est ce que vous trouvez que c'est c'est acceptable que le quota de 10 pour un ministère n'ait pas été respecté et que des provinces ne se retrouvent pas ou même peu représentés tels que le maniema le sankourou ils sont des deux provinces qui sont très respectés qui sont très 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 moins représentés dans ce gouvernement votre réaction je voudrais avant de réagir sur cette question me permettre d'abord de féliciter l'actuel ministre des finances l'un de ceux disons que c'est parmi les meilleurs qu'on a dans le gouvernement et on n'a pas convient à l'oeuvre n'étant fait pas vous le verrez à l'oeuvre ce n'est pas par flatterie que je l'ai dit puisque j'ai eu à travail avec c'est un monsieur imaginez-vous dans ce pays quelqu'un qui refuse 700 mille dollars des chinois je vous dis un congolais qui refuse voilà on réajuste à 1 million 500 mille il refuse et il pose la question c'est chinois chez vous en chine vous pouvez faire ça mais c'est est ce que c'est un congolais peut quel est ce congolais qui ne prenez pas tous les congolais dans le même sac il ya des saints parmi les congolais et dieu connaît c'est comme quand il y disait voilà je suis resté tout seul et dieu lui a dit nous je me suis réservé 4000 donc lui croyez très salle et celle mais dieu l'a confondu et je vous dis et je donne je te donne ma parole maître et guillemois d'invita vp m de la défense tout et toni luamba qui est aux ressources hydrauliques et électricité et doudou et doudou famba likoundé que beaucoup croient que c'est un casin il est de la province orientale oui vous allez voir rien que les trois là ils vont redorer l'image du chef de l'état ça je les dis ça ça va pleurer ou ça ne va pas pleurer mais c'est c'est ça la vérité vous allez les voir à l'oeuvre et je sais pourquoi j'insiste et si et s'ils ne le faisaient pas non ils vont le faire il sait c'est une race rare que nous avons dans ce pays je n'ai pas l'habitude de le système pécorant pour non non les systèmes par contre va sur dans les systèmes va les suivre ça rassurez vous le système va les suivre alors le ministère de la justice un mot par rapport à bon je n'ai pas tellement d'aperçu sur les jeunes moutamba je sais seulement qu'il a beaucoup parlé les dix dernières années mais néanmoins c'est quelqu'un qui a sur son parcours commis beaucoup d'hérésie il est intelligent je l'ai observé il s'exprime très bien il a la connaissance du droit il est lui même juriste mais vous savez d'une manière générale quand on arrive en politique il faut savoir d'où on vient il faut se répentir sur certaines choses à cause de certaines choses qu'est ce que vous voulez dire pas non vous savez lorsque l'af de la rive dans ces pays on nous a laissé on nous a inféodé on nous a mélangé au rwandais qui n'avait pas pour objectif d'aider les pays à aller de l'avant mais qui avait pour objectif de mettre à genoux la rdc et nous nous sommes entraînés là dedans puisqu'on viser certains avantages personnels on voyait autre chose que le bout de notre nez et beaucoup d'entre ces politiciens là se sont fait des mentors rwandais notamment l'ancien ambassadeur qui était ici chez nous car il a il a ses poulets dans ses gouvernements malgré que j'ai posé la question de constance tamba non je suis généraliste je donne des cas j'ai dit à des gens qui ont beaucoup parlé mais qui était quelque part sous le mentor de cet ambassadeur vous voyez ça donc c'est pour dire qu'il faut toujours faire attention sur ce que nous disons vous voulez pas citer les noms de l'opinion à pouvoir les pignons peut comprendre entre les lignes il faut pas qu'on se mette sur les dos il faut comprendre vous êtes assez grand pour comprendre ce qui me fait mal moi c'est de voir que nous avons de l'intelligence en rdc mais qui laisse qui se laisse manipuler par des petits messieurs comme les rwandais oui je vous ai raconté une histoire quand musée arrive à l'ombashi il nous a trouvé il m'a trouvé à l'ombashi mais quand nous sommes allés l'accueillir il ya un vieux papa qui nous a regardé il a eu pitié de nous il nous a dit c'est pas lui le vrai patron à nous puisque moi je suis actif dans d'une manière ou d'une autre dans la politique j'ai essayé un peu d'être beaucoup plus près de la place ce qui m'a stoppé c'est un peu le fait que j'ai un autre statut alors c'est ça qui m'avait un peu stoppé alors le papa nous a dit ces messieurs n'a pas de pouvoir il n'a pas de pouvoir c'est son sur rwandais ici puisqu'à l'ombashi nous on compte on les appelait les barouns dont les mélangeurs les mélangeurs locaux il a dit ça donc comme toujours on réagissait mais c'est avec le temps quand on a suivi les tchembe tchembe on a été formé dans les tchembe tchembe les gens qui nous donnent le qui nous enseignait les tchembe tchembe la déroir des rwandais finalement et les gens commencent à comprendre que les vieux laver et c'est comme ça d'autres par souci peut-être d'avoir des beaucoup d'avantages se sont faits des mentors rwandais tu comprends au moins ce que je vais dire dans ce nouveau gouvernement bon il y en a bon voyons voir c'est que j'ai compris par là que la bible nous enseigne que les gens peuvent changer positivement c'est comme ça que les seigneurs a dit plusieurs fois il faut changer c'est comme ça que même c'est là qui ont critiqué la femme là qui a la jeunesse j'ai vu des photos tout ça si c'est pour elle mais j'ai ma soukara ouais si c'est pour elle je voudrais dire aux gens c'est si la faute ne vient pas de la personne qui l'a proposé la faute vient du fait que dans l'entourage du chef de l'état ses services de sécurité soit incapable de checker les gens soit incapable de lui faire voir non 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 c'est pas ça les profils voilà 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 c'est ça la difficulté donc vous voulez dire que le chef a nommé des gens qu'on bon donc donc à suivre les réseaux sociaux avec tout ce qu'on a vu comme photo et connaître en train d'effacer puisque j'ai vu comme si on est en train d'effacer alors c'est que ces services n'ont pas été à la hauteur de lui faire voir que ça après bon comme on peut être dans une sorte de confusion on s'est dit bon en ukraine il ya aussi un président qui était comédien puisque les congolais trouve toujours des réponses à certaines choses alors pourquoi a-t-il accepté de signer l'ordonnance avec un ministère au lieu de puisque moi j'étais sûr et certain qu'on allait réduire la taille du gouvernement on a réduit de trois ministères oui mais c'est pas une réduction c'est toujours dans les voisinages des 60 des 60 à 57 des 57 à 54 c'est pas une réduction c'est dans les voisinages c'est trop d'ailleurs la chine qui a près de 2 milliards n'a que 34 mais il n'y a pas rien puisque la coalition majoritaire là il faut qu'on arrête cette histoire des des coalitions cohésion tout ça il faut arrêter ça voyez ça la chine a près de 2 milliards d'âmes non que 34 ministre états unis on vient de m'apprendre que c'est 25 ils sont à 240 millions presque 300 millions états unis mais vous êtes tout le temps la télévision coalition quoi une cohésion nationale et non on est fatigué avec les termes mais la constitution dit que tous les ministères doit tous les toutes les provinces doivent être représentés oui alors dans ce cas on devait avoir 26 26 ministères mais on en a 54 c'est qu'on a voulu prendre aussi les comment les territoires on en a 54 je pense que les chefs n'essaient pas faciliter la tâche lui même déjà puisque qui a signé l'ordonnance c'est pas mon oncle qui a signé non mais il vous avez parlé des services oui c'est ce que j'ai dit puisque les services ont été défaillantes je vais vous dire une chose lorsque vous êtes patron vous avez des services qui travaillent pour ils le font les travail en âme et conscience pour vous mais qui signe quand vous signez vous endossez vous n'avez pas tout le temps de vérifier 54 personnes que vous avez le temps en tant que chef ça nous a mis six mois mais non non écoutez moi mon souci à travers ce chef de l'état j'ai dit à plusieurs fois ici que mon souci c'est de voir mon frère félix réussir ses demandes on ne peut plus parler du premier maintenant on est au deuxième mandat il reste que deux trois ans alors mon souci c'est j'étais entre de me et dire si ils seront nombreux ces 46 membres pas 54 c'est trop regardez par exemple on prend les ministères un seul ministère on s'est dans trois emploi ministère travail ministère prévoyance sociale ministère ça je suis désolé ça pas d'essence je suis désolé ça pas d'essence enseignement supérieur on devait lui ajouter recherche scientifique pourquoi c'est ce pas d'essence si c'est quand même ça c'est pour surcharger l'état deuxième chose si vp m pour quelles raisons pourquoi puisqu'on veut j'ai même appris que quelqu'un aurait dit non on a dit au chef de l'état on a tenu compte de de la taille taille de quoi taille de qui dans ces pays ces gens là avec leur taille ils étaient toujours actifs depuis qu'on est là on est on est ce qu'on est à cet âge ici ils étaient actifs et le pays à quel niveau je ne fais que les répéter ce sont les mêmes ils étaient là 6 donc ça va faire du boucan dans la ville avec des cortèges même les ministres d'état là ils auront les cortèges moi je pense que les chefs devaient décider qu'il n'y ait qu'il n'y ait plus des vp m mini mini ministre d'état ministre regarde un peu là où les termes français nous embrouillent vice premier ministre virgule ministre ça pas d'essence c'est juste protocolaire voyez que c'est ça ça ne donne c'est pas beau voilà pourquoi j'ai dit la politique notre politique est vomissante les gens veulent être appelés vice premier ministre c'est un problème de configuration qui est mauvaise on n'a pas tout le temps moi j'ai cette fois six 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 vp m non on pouvait en avoir même deux à la rigueur mais moi je vois les dépenses c'est ça qui m'inquiète c'est des charges ministre d'état il y en a si c'est une dizaine si je ne m'avise pas bamsalani non mais nommé les gens ministre de l'intérieur ministre de la défense puisque en principe vous voyez à cause de ça c'est devenu comme du bricolage on place un vp m des transports puisque la volonté politique a voulu qu'il soit juste après celui de l'intérieur nous sur le plan de la souveraineté d'état vous avez le vice le ministre de l'intérieur juste après lui c'est le ministre de la des affaires étrangères suivi de celui de défense et les autres suivent le suivre c'est comme ça il faut qu'il y ait une certaine beauté dans la manière de placer les ministres dans leurs fonctions il faut pas mettre le ministre des transports oui c'est vrai c'est c'est aussi je ne dis pas qu'il y a un ministère moins par rapport à un autre mais dans les traditions vous avez les ministres de l'intérieur vient juste après le premier ministre c'est ça la vraie logique après lui vous avez les ministres de la défense ou dans d'autres pays c'est les ministres des affaires étrangères qui joue un grand rôle un rôle clé c'est comme aux états unis mais c'est de l'intérieur oui comme les ministres d'état là donc secrétaire d'état c'est ça les ministres de l'intérieur puis chez eux ils ont les secrétaire à la défense qui s'occupe du tout même l'intérieur voyez ça puisque chez eux ils n'ont passé des défenses intérieures c'est nous qui aimons trop des termes puisqu'on a été colonisants français c'est comme ça on crée des 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 structures non c'est ces gouvernements ne fera pas un bon travail puisqu'il y aura chevauchement des fonctions puisque là où il y a déjà un vpn ok et puis vpn donc vice premier ministre virgule ministre et puis vous avez vice ministre ou alors ministre délégué donnez moi comment vous allez faire la clé des répartitions des fonctions ou des compétences je pouvais comprendre qu'on est ministre des affaires étrangères avec peut-être deux vice ministres l'un s'occupe des questions régionales et l'autre des affaires étrangères mais le tout dans un seul ministère mais ici il ya tantôt ici on a ministre délégué là bas on a vu ce ministre c'est si je ne comprends pas je ne sais pas si les cours que moi j'ai suivi ça m'embrouille aujourd'hui à cause les dons il faudrait qu'on revoie certaines notes pour comprendre c'est qu'on a on a comme gouvernement aujourd'hui et je suis convaincu que les chefs de l'état qui est un grand observateur va se rendre compte que c'était pas une bonne composition en termes de fonction nous ça ne peut pas coller c'est très compliqué nous avons suffisamment trop de problèmes il fallait réduire au besoin même avoir un ministre comme nous aimons attacher les gens aux provinces et qu'on appelle sa cohésion non ça c'est pas de la cohésion c'est des ordres donc on peut ça c'est pas beau propre il ya des pays où vous n'avez pas les gens d'un coin donné mais les gens sont tranquilles et ça travaille mais chez nous je vois les gens qui passent à la télévision cohésion nationale de quoi et les mêmes personnes qui ont fait ces déclarations ils sont là depuis la fédèle mais à l'est il ya il ya toujours la guerre donc tu vois donc pour moi j'étais très content de voir finalement qu'il ya les gouvernements puisque je vois quand même des têtes bien faites là dedans mais l'échevauchement des fonctions m'inquiète je ne sais pas comment ils vont fonctionner mais selon vous ça ça vient d'où cette mauvaise répartition déjà dans la composition bon je crois que les chefs a du coup voulu juste satisfaire tant soit peu certaines personnes mais il s'est rendu compte que et je suis convaincu qu'il s'est rendu compte pendant que nous sommes avec toi ici doit être convaincu que c'est quelque c'est un gouvernement qui doit être revu je ne dis pas tout de suite on doit d'abord investir ses gouvernements puisque les chefs ne peut pas se dédire sur sa signature alors mais néanmoins je vous ai dit que c'est c'est un gouvernement qui qui a été composé des façons un peu quels termes utilisés qui ne puisse pas frustrer les uns et les autres disons que c'était pas c'est pas bien composé sur le plan pas sur les plans d'hommes ou de d'origine non puisque j'ai vu des gens au nom quelqu'un m'a même dit quelque part équateur une seule personne nous équateur s'encourent une seule personne équateur des membres et le grand équateur les grands équataires anna 11 vous avez compris il y en a 11 les grands cassay ou les grands et puis il faut savoir il y avait deux cassay depuis mon bout oriental et occidental il y en a quatre il y en a quatre même cinq je crois si je ne m'avise pas ils n'ont que 13 membres contrairement c'est que j'ai appris 31 non c'est faux c'est faux non que 13 et des pays n'ont que sept membres alors que c'est le parti au pouvoir mais on a connu les gens ici dont les toute une province en avait 6 et 26 et là il n'y avait pas cohésion nationale c'est seulement aujourd'hui qu'on nous sort les vocables nous ça c'est pas intéressant donc ce qu'il faut nous demandons nous supplions le chef de c'est pour qu'il soit l'aise qu'il fonctionne avec un gouvernement limpide celui-là là il ya un problème d'abord ils sont trop nombreux c'est 54 c'est pas différent des 60 54 c'est pas différent de 57 c'est pratiquement les voisinages il faut revoir ça après peut-être trois mois pour voir peut-être que nous on a tort c'est le chef qui a peut-être mieux vu mais moi j'ai des doutes sur ce point là néanmoins je vous ai cité trois noms qui vont faire la différence là dedans ça c'est sûr rassurez vous ils vont faire la différence mais vous n'êtes pas les seuls à vous plaindre de ce gouvernement oui déjà même au sein de l'union sacrée ça criait de romu non pour ceux de l'union sacrée là ces gens là ils doivent se taire c'est à dire les gens se comportaient dans l'union sacrée avec l'idée d'être ministre mais les quotas c'est la clé des répartitions c'est que c'était il s'était on vous savez l'origine des quotas là ça vient d'où à l'époque du imper comité central on a introduit cette bêtise dans les universités il ya des gens qui passaient des promotions sur base des quotas c'est pas une bonne pratique puisque vous pouvez dire que bon est ce que pour autant admettons que 100 partis puisqu'on en a 1000 100 partis ont hâte les quotas on va voir sans ministre c'est pour cela qu'on a regardé le profil même si c'est qu'ils sont là puisque parmi il ya un incompétent qu'on a reconduit parmi les oui oui il ya un incompétent qui qui est là qui nous a chanté la chanson des zéro trou mais il encore là c'est ça aussi c'est un problème mais certains certains membres de l'union sacré veulent initier une pétition pour faire tomber ce pour que cette initiative ce gouvernement ne soit pas investi on va investir ces gouvernements tel qu'il est là même si nous les critiquons il n'y aura aucune pétition qui va passer rassurez vous ça c'est du chantage s'ils ont ici ces gens qu'on a voté si réellement ils sont meilleurs ils doivent arrêter ça doivent cesser avec de la blague peut pas perdre tout le temps avec des bêtises observer le gouvernement comment il va fonctionner et ensuite vous êtes député pouvait lui non 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 ça non vous initiez cette fois-là une vraie pétition contre le nom mais ces gouvernements ne fonctionnent pas bien voilà les rôles que le goût le parlement doit jouer monstre de perdre du temps en mettre déjà parce que le temps est déjà on a perdu une année non mais on va perdre le temps avec la pétition ça je te l'ai dit sincèrement donc faut pas qu'on peut les gens qui initient qu'on puisse revenir sur ce gouvernement parce que vous même vous plaignez déjà oui de j'ai non moi je me suis plein sur la taille aussi le problème de la taille oui mais elle est là qu'ils veulent faire la pétition ne voient pas la taille et veulent être dans le gouvernement c'est là la différence avec moi tous ces gens qui parlent hôtes j'ai au moins même appris que même les célèbres eliezer tambourine et dit oh non on m'a dribbler donc lui aussi faisait tous ces bruits là pour être ministre il a dit qu'il a 13 oui ça ça fait quoi ça fait quoi avoir 13 sauf que je voulais demander au chef de l'état ce n'est pas puisque les gens ont manqué le train d'être dans le gouvernement qu'il va les verser dans les entreprises non non c'est ça tuer les pays surtout dans les régies financières que les chefs n'osent pas nous mettre les politiciens et n'apporte aucun développement mais si c'est des politiciens qui sont formés formés pour amener la politique tous ces gens qui détournent ils sont pas formés c'est des tournaires là ils sont pas formés et la plupart sont de docteurs en économie endroit en ceci ils ont même des masters il y en a même bon voilà encore vous les journalistes quand vous appelez ces gens quelqu'un est devenu à un certain niveau professeur quand il a d'autres fonctions vous avez déjà vu en france ou ailleurs on dit professeur x non il est ministre les ministres il est président de l'assemblée il est présent encore faudra-t-il savoir c'est si tous ces gens tels que vous les voyez là ils ont toujours un passé négatif il y en a qui ont mis en moule les services nationaux mais aujourd'hui ils sont sommés c'est ça les pays voilà comment on est donc les gens qui font la pétition ils sont manipulés et ça je vous l'ai dit ils sont manipulés par qui à part ceux là qui se disent puis j'ai appris que quelqu'un s'est dit on m'a réduit à la taille des ministres le ministre d'état finalement notre politique je ne comprends pas on a un problème dans notre pays c'est le cerveau qui ne marche pas ou quoi qu'est ce que nous on a fait vous savez je viens d'apprendre une histoire qui qui devait vraiment intéresser les chefs de l'état au plus haut point avec ses servis de sécurité c'est pas si vous avez suivi un monsieur qui a parlé du vol des atlas qu'on a volé à l'institut géographique par les rwandais à travers quand ils sont entrés ici avec la fd mais ça serait grave pour notre pays voilà les choses qui devaient intéresser les politiciens se pousser doivent rester parlementaires pour des choses pareilles on vous a élu vous voulez au nom j'ai 13 députés il faut que j'ai un ministère pour faire quoi c'est ça la preuve que nous les politiciens congolais ne voient que leur intérêt et l'argent c'est tout ils ne voient pas le développement du pays mais parlons un peu de cette affaire d'atlas comme ça on va chercher on va comprendre mieux et peut-être nos téléspectateurs aussi seront de quoi s'agit-il exactement vous savez la cartographie de la rdc vous voyez un peu ce que ça veut dire vous l'avez allez vérifier il n'y en a plus il n'y en a plus donc on est on ne sait pas aujourd'hui retrouver ça dans nos comme on appelle ça dans nos archives ça a été vous piller même brûlé par les rwandais et ce qui reste c'est en belgique et les belges ne veulent pas nous les remettre vous voyez un peu ça allez allez vérifier au niveau de l'institut géographique il n'y en a plus il n'y en a plus ça a été récupéré quand la foudre est entré mais la question de la de la gestion de la chose publique oui quand on compare les chefs d'état kabila père kabila fils qui sait qu'est dit parce que vous dénoncez les politiques qui reviennent toujours où ils reviennent ce sont les mêmes yaïs et qui était chez moboute sauf la période des musées et les musées avait barré la route mais les moboutistes sont devenus les kabilistes ainsi de suite comme l'a dit un jour le professeur jolly il y en a même qui dansaient kabila aujourd'hui c'est ce que dit c'est ça lui c'est ce que je veux dire vous voyez ça donc c'est et tout ça ils n'ont pas mis ça dans leur tête il est ailleurs je vois mais est-ce qu'on veut on peut se dire que l'union sacré échappent est le contrôle de felix et qui non 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 le paume c'est que ils ont voulu profiter de sa gentillesse pour commencer à dire n'importe quoi mais j'ai appris qu'il est resté ferme mais seulement nous nous lui demandons de revoir techniquement le gouvernement puis ça c'est je n'ai jamais vu nulle part au monde un ministère disséquent trois comme travail et puis emploie après prévention non c'est de la monstruosité non ça c'est pas beau ça c'est pas normal et puis ministère du sport loisirs et de la jeunesse ou plutôt ministère de la jeunesse sport et loisirs la dame là on pouvait faire d'elle vice ministre au sport ou à la jeunesse mais le ministère reste entier donc vous pensez que c'était une erreur qu'on puisse personnellement c'est une erreur nommer cette dame là non non pas la personne moi je ne m'intéresse pas aux personnes puisque moi je suis chrétien j'ai appris qu'un homme peut changer alors ceux qui vont à l'église et qui viennent sur les plateaux pour critiquer vous savez je voulais préciser une chose ici il ya ce qu'on appelle la diffamation et la calomnie la calomnie c'est lorsque vous faites des déclarations mensongères sur une personne envie de l'exposer à l'ignominie publique tandis que la diffamation admettons que toi dan tu as été arrêté tu as purgé la peine quand tu as purgé la peine on t'a réintégré dans la société mais un jour quelqu'un vient là oh mais c'est un prison il avait fait ceci ça c'est de la diffamation tu vois ça et tu peux aller en prison pour ça j'ai vu une dame qui est passé à la télévision qui a dit des choses sur la la ministre la la jeunesse bon comme les services de sécurité n'ont pas permis à ce que les chefs de l'état que la signature du chef de l'état soit valorisée c'est à dire on ne peut pas l'obtenir à n'importe quel prix on ne peut pas nommer n'importe qui grâce à cette signature mais malheureusement les gens n'aident pas les chefs et le bon quand des partenaires t'envoient quelqu'un c'est que pour eux ils ont trouvé que c'est une bonne personne malheureusement aussi les services de sécurité il ya quelques temps même du temps de joseph kabila commençant marchandé on leur confiait une mission du godi dan tu veux être ministre de ça 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 mais nous on a ton dossier bien 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 pas aller ça passe les chefs aussi ça aussi c'est un problème donc on a on a on a on a encore beaucoup de choses à prendre dans ces pays voilà pourquoi nous souhaitons que les chefs puissent envoyer les gens formation surtout en matière de contre espionnage ou espionnage tout ça et qu'ils apprennent à faire du véritable service de sécurité d'accord vous souhaitez que le chef de l'état puisse mais déjà ce départ ici pour vous c'est un c'est un mauvais départ pour son second mandat déjà l'a perdu on a perdu une année il nomme il nomme des gens qui se font polémique oui j'ai la structuration qui va proposer le fait qu'il a pris six mois c'est déjà un mauvais départ six mois il va de retenir de monde et des deux commandes d'erreur en erreur bon il n'est pas dieu n'est pas dieu je ne dis pas qu'il vous savez qu'est ce que je dois dire à ces niveaux vous avez vu vous même le gouvernement c'est une erreur d'avoir un ministère du travail et puis ligne de démarcation ministère des prévents social et pourtant on a encore je crois un ministère du social des affaires sociales si je ne m'abuse et puis après emploi ça pas de sens puisque emploi et travail a une différence tu peux me faire la différence entre travail et emploi puisque c'est lui qui termine l'appel employé c'est ça nous et les travailleurs on l'appelle travailleur les travailleurs n'est pas différent de l'employé lourde vous avez donc ça dit vous avez trois ministères qui ont les mêmes fonctions donc il ya il ya c'est lui qui lui a présenté cette haussature et méchant c'est pas normal si c'est la première fois que je vois ça et puis c'est la première fois que je vois 6 vice premier ministre c'est à dire c'est un pays riche c'est pas bon ça avec une dizaine des ministres détaillant salari mettez tout le monde des ministres c'est tout j'ai l'histoire politico là et comment comment on dit c'est protocolaire tout simplement puisque moi si je suis ministre et qui a un vice premier ministre mais curieusement qui a son appareil son département mais il n'a rien à me dire il va me donner des ordres non puisqu'il n'est même pas chef du gouvernement donc ça ne sert à rien avec ces histoires protocolaires là mettez tout le monde ministre c'est tout mettre en termes de en termes de suggestions si on doit vous devez faire des suggestions pour le chef de l'état bon parce qu'il a déjà fait le choix là il a déjà c'est vrai c'est ça en termes de suggestions pour non non critique mais on n'est pas contre le fait que les gens étaient nommés mais je vois qu'il y aura des difficultés de fonctionnement puisque je ne sais pas d'abord c'est lui qui va faire la remise et reprise il va le faire avec trois personnes c'est déjà un problème deuxième chose je pense que nous sommes en démocratie on est en train d'évoluer il n'y a pas de mal à revoir quand on a commis une erreur personnellement l'erreur n'est pas au niveau peut-être d'hommes mais c'est au niveau de des fonctions des fonctions des compétences vous avez pendant ministre des affaires étrangères vice ministre des affaires et puis ministre délégué c'est une post position des postes ça c'est pas ce qu'est ce que nous avons comme configuration j'essaie d'analyser réanalysé même je dis mais non ou bien c'est moi qui lui mal sincèrement où je viens je suis en train de délire nous on doit écouter j'ai comme l'impression qu'il ya des gens autour du chef du moins certaines personnes c'est l'incompétence ou c'est d'autres raisons qui ça peut expliquer comment bon je ne sais pas le président lui-même est plus attiré par il voulait faire qu'il y ait la calme et au sein de l'union sacré tout en voulant réduire mais ça n'a pas marché puisqu'on est à 54 ça n'a pas marché c'est pour cela lors de la fois dernière j'ai dit qu'il doit décider ça là il n'a pas décidé il a juste et puis il ya beaucoup de reconduit là dedans 24 total c'est finalement si ça ressemble à un rémaniement tu vois un peu ça je ne sais pas 24 c'est presque 24 provinces vous voyez ça nous il pouvait décider d'y non 26 ministres olinga olingaté on prend chaque province un ministre à condition qu'on en trouve un compétent un qui est compétent c'est tout il entre et là il entre dans l'histoire oui ça oui il entre dans l'histoire puisque je ne sais pas si vous comprenez ce que nous disons ici comment vous pouvez avoir un ministère qui est qui a existé depuis les temps anciens anciens plus tôt et aujourd'hui il y en a deux et il y en a trois le même ministre le même ministère ici je voulais préciser une chose le chef le conseil du chef de l'état n'avait pas compris qu'avec fcc cash le nombre du gouvernement là c'était un piège pour rafler tous les billets de l'état et conséquence les gens comme les congolais me plérenicher qu'ils sont ils souffrent tout ça puisque tous les billets si c'est combien 60% c'est au gouvernement c'était un pieds c'était fait à dessein par l'fcc mais curieusement le chef semble rester dans le séchement là ma tête avait combien des ministres 36 pour la ce moment là il n'y avait pas cohésion nationale et sur les 36 il y avait combien du catang et combien du maniem là là il n'y avait pas il y avait il n'y avait pas les problèmes de cohésion nationale à ma donne il faut qu'on s'étaise le problème qui est là que les chefs reviennent à 26 ministres point barre alors quand j'analyse aussi profondément je me rends compte que les chefs c'est comme quelqu'un qui regarde ah j'aime dan j'ai marie j'aime mais là il sait ça mais comment il ne veut pas les voir partir du gouvernement et je crois qu'il est un peu sur ce point là voilà pourquoi il nous sort encore un gouvernement élefantesque 54 mais c'est trop et je souhaiterais comme ils sont à 54 que les premiers ministres commencent à toucher 2500 $ tous les autres sans tenir compte des vp m là tout le monde des ministres malgré les leurs titres là des vp m là allez tous les ministres 1850 $ tout le monde les vice ministres et les délégués là 1500 terminé vous allez voir ils vont commencer à fuir les ministères qu'ils fassent ça comme ça on verra puisque comment voulez vous les gens c'est pas ils veulent même s'entretuer pour être ministre c'est que quelque part il ya une facilité terrible tout ça pourquoi puisqu'on a l'IGF faible qui ne voit que les petits frétins vous pouvez voir l'IGF aller contre les ministres il n'y a qu'est-ce des bruits sur bruit et qui contrôle même cette histoire personne donc ici on est là il faut qu'on remette les premiers ministres là à toucher 500 milles bah vp mouanata 1850 allez abam sous 500 1500 c'est tout 500 $ 1500 $ allez terminé on va voir s'ils vont ils vont et vous savez chez nous on travaille pas c'est pour cela on a même perdu les atlas puisque aucun ministre n'a soulevé cette histoire aucun regardez quand vous êtes sur poids lourd pourquoi y'a embouteillage c'est puisque personne ne réfléchisse quand je vous dis que le gouvernement ne travaille pas vous savez vous avez les gens qui sont sûrs par exemple de première avenue deuxième troisième 10 14e par exemple mais à cause du fait que tout le monde s'engouffre sur boulevard lumumba certains qu'on tourne pour prendre boulevard et c'est comme ça qu'on a embouteillage admettons si on est sur boulevard poids lourd pardon et qu'on avait là où il ya je vois un mur kilométrique là on pouvait casser ça et faire par exemple une sorte de sorte de mouton pour créer des routes qui rejoignent par exemple douzième dixième avenue septième du côté des comme on appelle ça limité industrielle voilà aucune réflexion là dedans toujours en train de bricoler les anciennes routes au moins j'ai appris que les chefs a donné l'idée il ya une route du côté de montgafou la connaît entre les faits mais il faut méditer ce genre d'oeuvre mais on ne le dit pas c'est le vrai problème c'est que le gouvernement ne travaille pas sinon on n'allait pas voir tous ces embouteillages j'ai j'ai essayé d'étudier la chose ce n'est pas qu'il ya beaucoup de véhicules en rdc il n'y a pas des routes des routes praticables c'est ça les vrais problèmes maître banza il ya aussi notre formation en dehors de la formation du gouvernement c'est l'igef qui venait de de mettre fin aux missions d'encadrement donc ce qu'on appelait patrouille financière donc en tant que citoyen congolais aussi experts dans ce domaine là quelle est votre lecture de cette décision de l'igef bon bon ils font leur théâtre c'est leur théâtre puisque j'ai vu les gens qui croient que c'est l'igef qui fait qu'il y ait des recettes ça c'est vraiment ce genre de déclaration m'énerve facilement les prenons le cas des régies financières ils faisaient des recettes avant même cette soirée de l'igef mais pas à hauteur de si c'est qui nous a boosté les recettes la dji c'est la mais non c'est la meilleure application du code minier mais c'est faux lire chez nous on lit pas on regarde les faits c'est 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 le code minier qui a facilité la tâche de certaines choses bien sûr il ya beaucoup à faire mais si on avait un tribunal financier composé des hommes et des femmes sérieux non c'est réloigne voyez ça mais on est là où j'ai qui contrôlent l'igef personne je vous dis ça tous les jours patrouille financière mais non ils ont dit qu'il reste avec les régies financières comme si alors qu'ils cherchent c'est que l'igef cherchent avoir des bons à payer qu'on ne vous trompe pas c'est ça la vérité maître banza on va finir comment voyez-vous finalement la cohabitation entre d'une part l'exécutif c'est-à-dire le chef de l'état en tête et les législatifs aujourd'hui avec vital caméré pour les quatre années et demie qui est qui reste bon j'ai appris beaucoup des gens disent que voilà ils ne feront pas des ans ils prennent caméré pour je ne sais qui nous un chef de l'état reste un chef de l'état qu'on ne te trompe pas qu'on ne te trompe pas et caméré ne fera rien le vrai problème c'est que est ce que notre économie va voir des vitamines qu'il faut c'est ce qu'il faut chercher au père on perd les tendances des difficultés le voyez est ce que et la cohabitation avec telle c'est ça c'est ça la 10 distraction au lieu de se concentrer sur les devenus de notre pays nous avons la guerre à l'est comment nous devons boutter dehors l'ennemi c'est ça qui est important les gens sont déjà là des ans et donc vous vous attendez là des ans pour voir les conflits entre félix et caméré voyez comment on est je ne sais pas nous sommes le peuple j'ai suivi quelqu'un qui a parlé comme ça voilà d'ailleurs d'ici des ans donc on est à la fois des prophètes des malheurs et les gens qui ne veulent pas que le pays a aidé la main c'est que nous voyons déjà la tactation pour la formation du gouvernement et des problèmes des sériaux problèmes les choix qui ont été faits par le chef de l'état pose problème est ce que vous pensez que déjà pour ce mandat si ça va ça est ce que d'aller toujours en de mieux en mieux quand on a une majorité qui vraiment ne suis pas le chef dans tout ce qu'il fait quelle majorité qui ne suis pas les chefs toi tu la connais il n'y en a aucune tous ces gens là suivent les chefs ce sont les gens qu'ils et même là qui viennent dans nous a dit c'est toujours les mêmes faut faire attention avec ces gens quand on fait des quoi des réunions des salons là les mêmes qui trahissent et ce sont toujours les mêmes on n'a pas vu on n'a pas vu bâti à la réunion bâti ne vaut pas la peine d'y laisser cette histoire des bâti il est habitué à l'époque de kabil a fait la même chose il a été battu là au primaire là au parlement il faisait quel point on laissez ça et c'est ça on ne doit pas être accro aux caprices d'un individu qui n'a rien apporté au pays laissez-le dit comment faut pas être tout le temps pour des individus légumeurs des individus on doit c'est non en cas d'échelle qu'on ne verra pas bâti on verra félix s'entendent ce que tu dis le partenariat entre cette histoire des partenaires c'est quoi ils ont été votés au même moment il faut arrêter ça il n'y a qu'un rdc qu'on entend ce genre de trucs regardez tous les pays où on parle souvent des partenariats ça ne marche pas regarde l'espagne l'espagne pardon mais mais ils ont gagné les élections au niveau des législatives le chef de l'état a gagné au niveau de l'élection présidentielle oui mais ils ont été dans des provinces peut-être dans des territoires mais les chefs de l'état sur l'ensemble du territoire les chefs de l'état doit regarder le peuple que nous sommes ce que nous disons ici chef là le gouvernement il ya de mauvaises fonctions on a disséqué tout un ministère c'est ça que les chefs doit regarder pas les bâti et contre nous les sont ça faut même plus citer vous savez on en a fait de certaines personnes plus puissantes que les institutions du pays et on doit arrêter on continue malheureusement on doit arrêter ça je ne dis pas que les chefs de l'état est parfait s'énumé il ya ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas c'est qui jésus lui même n'a pas fait l'unanimité vous voyez ça donc on arrête cette histoire des d'individualiser les problèmes et si je crois que ce sont ces mêmes personnes qui financent les médias pour faire du bruit on n'est plus dit papa il faut qu'on arrête ça on doit aller de l'avant il est vrai que je suis des celles qui veulent que les chefs prévoient la taille du gouvernement mais pas tout de suite puis ça va encore nous prendre du temps voilà pourquoi moi j'ai insisté qu'il décide qu'il arrête des histoires des coalitions tout ça ils sont au parlement ils veulent être au gouvernement pourquoi ils sont parlement et puis la plupart qu'on nous a proposé sont des gens qui étaient élus la plupart à part peut-être jean pierre même mais la majorité sont des députés mais moi je ne sais pas c'est quelle politique que nous avons vous vous êtes élu au lieu d'aller siéger pour respecter les voix des électeurs ou nous toi tu préfères être ministre c'est pour voler c'est ça la vérité c'est pour voler puisque je ne peux pas comprendre que les gens soient vraiment il y en a même qui pleurent au pas dribler bichot tous en a 13 députés ma pésie bichot rien ça m'a fait rire et il y en a même qui disent non nous attendons les entreprises oh voilà pourquoi les pays n'évoluent pas si les chefs continuent à mettre les politiciens dans les entreprises non là c'est fini c'est fini là c'est fini si le chef continue de de mettre à mettre c'est pratiquement la dernière question oui on va on va on va on va terminer le chef de l'état est en train de faire son dernier mandat vraiment le dernier mandat les erreurs à n'est plus répété ça serait quoi déjà en dehors de ce que vous avez cité bon lui en tant que père de la nation il doit désormais plus se tourner vers le peuple avec ça il commettra moins d'erreurs puis c'est impossible quand on est humain de ne pas en commettre une qu'il récupère qu'il reconstruise les pays sans attendre vous voyez ça et qu'il sache ceci ce ne sont pas les ministères des souveraineté qui vont faire qui vont faire son image ce sont les ministères à caractère social les transports et communications les ministères de l'urbanisme habitat les ministères de l'itpr les ministères d'emploi prévoyance sociale donc travail emploi d'ailleurs les gens qui utilisent travail emploi ça c'est dit des ordres dites seulement les ministères de l'emploi et de la prévention sociale les travails c'est l'emploi l'emploi c'est le travail ça c'est c'est un jeu de mots donc qu'on soit concentré sur le peuple qu'on oublie un peu les politiciens ils vont l'embrouiller en cas d'échec seront les premiers à dire d'ailleurs si c'est fait il fait que des choux on va dire que l'UDP ce qui a lutté 37 ans tu as compris a échoué tu as compris malheureusement l'UDP ce n'a que sept ministres sept membres du gouvernement c'est seulement mais le président c'est l'UDP ce oui mais le président c'est le père de la nation quand il est élu président il n'est plus l'UDP ce il est venu de l'UDP ce c'est comme ça qu'on doit comprendre les choses justement mais il applique la vision de l'UDP ce oui mais cette vision là c'est pour ça qu'on l'a élu ah oui c'est ça c'est pour cela et puis n'oubliez pas la vision de l'UDP ça a un caractère socialiste mais malheureusement on est là avec des républicains c'est compliqué vous voyez aux états unis là bas les démocrates travaillent avec les républicains c'est comme ça ça ne marche pas chez nous puisqu'on veut la cohésion il se suit un démocrate l'autre républicain vous le voyez depuis que vous êtes Dan vous voyez aux états unis trompe au pouvoir avec les démocrates ministres je ne sais pas si il peut y avoir des cas rares peut-être exceptionnel pour d'autres raisons et quand quelqu'un a bien travaillé même s'il est de part et d'autre il devient consultant et on ne le prend pas comme ministre mais chez vous tout le monde veut être ministre il était républicain et devient finalement il faut une loi pour réguler tout ça non c'est un pomme de bon sens c'est ce qu'on a besoin d'une loi pour ça toi tu as opté pour un parti à tendance républicaine mais la politique appliquée est à tendance socialiste mais tu es là dedans quelque part il ya un problème d'autres sont des fédéralistes ils sont donc chez nous ici c'est le bon sens c'est déjà mort depuis très longtemps c'est compliqué dommage qu'on n'a pas parlé de de la guerre qui semble être en notre faveur là je n'entends plus vos venions sur l'or là en parler ceux qui n'ont sur l'ong ou quoi là ils n'en parlent plus mais dès qu'ils vont apprendre qu'on a tué on a bombardé on a fait c'est celle là toutes les radios s'allument voyez combien on n'est pas patriotes vraiment avec cette c'est ce rapport des quelques journalistes européens et canadiens qui ont publié des révélations sous kagamé les faits subversifs dans de ce régime là j'ai lu ça donne c'est pas la première fois c'est pas la première fois mais ils doivent protéger ces journalistes ça je voulais dire il y a eu un qui avait parlé sur ça mais il n'existe plus c'est un européen il n'existe plus faut faire attention c'est comme chez nous nous avons perdu kadion puisque le pouvoir était distrait on l'a pas protégé c'était les citoyens révoltés maître jean-marie-claude banza c'est toujours un plaisir de vous avoir ce plateau mais votre tenue me rappelle quelqu'un joseph kabila qui fait son anniversaire très bientôt en bon ah oui bon ça c'est la couleur de lui n'a pas créé la couleur c'est bon c'est les styles c'est bon lui il a plus le style avec barbe là c'est ce qu'il a laissé qu'au méritage c'est très dur merci beaucoup de nous avoir suivi merci à l'équipe technique qui m'a accompagné christian bouca je jordi kalunda janin kodia et aussi monsieur henri chimbalanga qui a aidé à la coordination de cette émission portez vous bien et donc à très bientôt merci dan bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme une facile et ça le sous-souté au 4 à caillou aucune route et l'agence pour tirer la bande de pombo l'entraie à application sans d'oeuvres aux esali très facile au point côté changé à partir à téléphone là il faut tirer la bande de co au bazar na kinshasa reprimocati du combat au bazar n'a qu'on voit la ville republique du congo facilement d'accueil qu'on récupère bon on a dit là il ya un pc d'orange manila ballon et yon et sika osali bon nouvelle miami balai zali que ce qui ont téléchargé application sans d'oeuvres et continue d'accord promo buzz tv au rejoint dix dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau ma rambore au télé managé en ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'un bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'oeuvres n'a déjà la ya téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux